Bonjour, je m'appelle Isabelle Naëlla Savidan, j'ai 26 ans, je suis originaire du Chili. J'ai été formée par le CREPS de Montpellier en contrat professionnel avec le Club Méditerranée. Je suis quelqu'un de très naturel, de très simple. Je vais utiliser beaucoup d'anamotopées et puis je vais vous suivre tout le temps. Je serai tout le temps là avec mon sourire et ma bonne humeur. Mes spécialités sportives sont le pilates. Tous les exercices de renforcement musculaire basés sur le gainage et la fonctionnalité du corps et les divers types de danse. On m'a demandé si j'étais stressée pour ce casting. Oui, effectivement, je suis très stressée. Qu'il n'est pas quand on va faire quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Moi, j'ai vraiment envie d'être la personne qui sera choisie pour tous vous faire transpirer et vous suivre durant une année. Donc, c'est du bon stress. Qu'est-ce que j'ai prévu de vous faire faire ? Tout simplement, comme on sort des fêtes, on veut brûler un maximum de calories. Il y aura un circuit training avec des exercices de renforcement et un exercice cardio. Oui, le soleil manque un petit peu, mais ce n'est pas grave parce que le sport est là pour nous donner de la bonne humeur. On va brûler un maximum de calories. Grâce à un circuit training, on va allier des exercices de renforcement musculaire avec un élément cardio qui sera la corde à sauter. Pour la corde à sauter, vérifie que ce soit au niveau de ta poitrine pour qu'elle soit bien centrée. Si tu n'as pas de corde à sauter, ce n'est pas grave, tu fais sans la corde à sauter, sachant que le mouvement est le suivant. On va commencer à en faire 30. Ensuite, on fera 4 exercices de renforcement musculaire. On va se lancer ensemble et je te donnerai les consignes de sécurité lors des exercices de renforcement. Gainte bien tes abdominaux sur les coussinets de tes orteils et ne sois pas trop raide dans tes articulations au niveau de tes genoux. On protège toujours la colonne vertébrale. C'est parti ! Allez, 30. Reste avec moi. Je compte dans ma tête et si tu dois en faire moins, ce n'est pas grave. Si tu as besoin de t'arrêter, tu t'arrêtes, tu respires et pense à expirer à chaque saut. Contracte toujours tes abdominaux, protège ta colonne vertébrale, relâche un petit peu tes poignets. Et si tu n'as pas de ta corde à sauter, tu fais des petits sauts sur place. Ok, tu relâches. Respire, ouvre tes côtes, expire. On passe à la suite. On commence par faire des exercices pour les triceps. Pomp ! Si tu es une fille, tu commenceras sur les genoux. Si tu es un garçon, jambes tendues. Si tu préfères être sur les genoux, il n'y a absolument pas de problème. Je veux que tu me gaines au niveau de ta ceinture abdominale. Écarte un petit peu tes genoux pour bien rétroverser ton bassin. Ouvre tes omoplates et rentre ton ventre. Aligne toujours ta colonne vertébrale. Ici, on marque un petit blocage. Expire lorsque tu remontes. Inspire, ça fait trois. Souffle, bien évidemment. Jambes tendues si tu es assez solide. Si tu sens que tu cambres quand tu remontes, ne va pas trop loin. Et juste remonte. On est en train de développer ton triceps. On n'est pas en train de faire une compétition de pompes. Donc on s'en fiche complètement. Expire toujours. Quand tu remontes. Lorsque tu contractes tes muscles. Lorsque tu expires. Et un. Ok, super. Relâche un petit peu. Et tire. On se place face au tapis. On termine avec le gainage. Si tu pratiques un peu le yoga, tu connaîtras cette position qui est le chien tête en bas. Tout d'abord, il faut que tu malignes poignet et épaule. Toujours pareil, on reste concentré sur tes abdominaux et son placement de colonne vertébrale. Tu pousses, fessiers au plafond et tu te replaces en planche. Quand tu te replaces en planche, tu m'abaisse tes dorsaux et tu stabilises. Option difficulté pour ceux qui ont l'habitude, on va toucher main droite, cheville gauche. On se replace en planche. Si par contre, tu n'es pas à l'aise en planche, tu pousses. Ça, tu peux le faire. Fessiers vers le plafond, bras aux oreilles, tu regardes tes pieds. Et tu te replaces en posant les genoux au sol. C'est parti. Première option, facile. Inspire, expire, pose. 1. Difficile. Tape. 2. 3. Allez, on met un peu plus de rythme. On a compris le mouvement. 4. Expire. 5. 6. On y est fresque. 7. 8. Ne lâche pas. Pose les genoux si tu sens que tu vas lâcher. On ne s'arrête jamais. Et 10. Ok, tu relâches. Tu récupères. Et là, tu as tous tes exercices pour maintenant faire ton circuit training. Objectif, 4 tours. Merci beaucoup. J'espère que ma présentation vous aura plu. En tout cas, moi, je suis ravie d'être là face à vous. J'ai envie de vous faire partager tout mon côté latino, attachant et tout ce qui est aussi prise de confiance en soi, évolution. Votez pour moi, ça vaut le coup. Je vous promets de vous faire rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada